Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo publiée dans le cadre du mois Généathèque qui a lieu du 1er au 28 février 2021. Pour être sûr de ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à éventuellement ajouter un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je suis Jean-Marc Beaugro du blog Darverne et d'Armorik et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux via mon compte Jimbo Généalogie. Et la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à un outil qui s'appelle Eyes. Alors Eyes, qu'est-ce que c'est ? Alors non, je ne vais pas vous parler de crème glacée, même si cela pourrait me faire bien envie. Non, nous allons plutôt évoquer un outil, un outil qui s'appelle Image Composite Editor. C'est un logiciel qui a été édité par Microsoft, il existe déjà depuis une bonne dizaine d'années et c'est son laboratoire de recherche qui l'a développé. Il permet de créer des panoramas en superposant plusieurs images dès lors que celle-ci dispose d'une zone de recollement entre elles. Et si je vous le présente, c'est que son utilisation est déconcertante de simplicité et qu'elle peut être bien pratique en généalogie. Pour le trouver, rien de plus simple. Vous tapez Image Composite Editor dans votre moteur de recherche préféré et le site de Microsoft devrait sortir en premier. J'en profite d'ailleurs pour vous donner un petit conseil. Lorsque vous devez télécharger un logiciel, même gratuit, allez toujours sur le site de l'éditeur. En le téléchargeant ailleurs, les sites qui vous le proposent ajoutent toujours des petits programmes complémentaires qui en général ne servent à rien, voire vont ralentir votre PC, voire pire. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil du logiciel, vous pouvez le télécharger en version 64 bits ou 32 bits. Donc ça, ça dépend de votre ordinateur. Si vous avez un PC plutôt récent, il y a de très fortes chances qu'il tourne en 64 bits. Et j'en profite, sur la même page d'accueil, vous avez une vidéo, certes en anglais, mais qui vous montre ce qu'est capable de faire ce petit logiciel. Mais pour le coup, nous, on va se focaliser sur l'usage qu'on pourrait en voir en généalogie. Vous avez téléchargé le logiciel, vous l'avez installé. Ok, mais quel rapport avec la généalogie allez-vous me dire ? Je vais vous l'expliquer. J'ai de la chance. J'ai de la chance car mes recherches généalogiques se concentrent sur deux départements, les Côtes d'Armor et le Puy de Dôme, où les visionneuses permettent de récupérer assez facilement les actes en ligne, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je vous propose de voir ce que permet de faire ICE quand on est confronté au cas où il n'est pas possible de charger facilement l'image sur des archives en ligne. Pour cela, nous allons nous rendre sur les archives départementales de la Nièvre, dans le registre des mariages de la commune de Varennes-les-Nevers, pour la période 1863-1882, et plus précisément sur le mariage de Jacques Leguille et Françoise Boiseau. Comme on le voit, il va être assez facile d'agrandir l'image et de faire une copie d'écran assez lisible pour la partie gauche de l'acte. Par contre, on voit tout de suite que ça va être un peu plus complexe sur la partie droite, puisque je ne suis pas capable ici de faire une copie d'écran simple sur cette partie-là. J'ai obtenu ici un affichage qui m'intéresse, un affichage à 54%, j'ai verrouillé le zoom, cet affichage me permet de lire convenablement l'ensemble de l'acte, et je vais maintenant capturer en trois parties l'intégralité de l'acte, en faisant bien attention à avoir une zone de recouvrement entre les parties. Par exemple ici, je vais venir sélectionner la partie haute de mon acte. On voit ici que j'ai les mots 56 qui apparaissent. Je vais enregistrer ici, en mettant comme nom « Capture numéro 1 ». Je vais descendre ensuite mon acte, je garde la partie 56 visible à l'écran. Je vais sélectionner un nouveau nom. Je sélectionne à nouveau, on voit que les mots 56 sont toujours pris en compte. Et j'enregistre « Capture numéro 2 ». Et je vais faire la même chose en faisant descendre mon acte pour obtenir ma troisième capture. Et nous allons maintenant voir comment nous allons pouvoir traiter tout ça dans Microsoft Ice. J'ai donc ouvert Microsoft Image Composite Editor, pour lequel vous pouvez le voir, le design est assez épuré. Il n'y a finalement que trois possibilités, de créer un nouveau panorama depuis des images, depuis une vidéo, ou d'ouvrir un panorama déjà existant. Comme nous avons fait trois captures d'écran, nous allons sélectionner ici « Nouveau panorama depuis les images ». Je clique sur le bouton. On peut le voir ici, j'avais créé un répertoire dédié, dans mon répertoire images, dédié à Image Composite Editor, dans lequel j'avais stocké mes trois captures d'écran, que je vais sélectionner, et je clique sur « Ouvrir ». On se retrouve ici dans le chemin que nous allons suivre, depuis la phase d'import, ce que nous venons de faire, jusqu'à la phase d'export. Je sélectionne les trois images, et je clique à ce moment-là sur « Stitch », et je laisse Microsoft Ice travailler pour recomposer l'ensemble de l'image. On le voit, il a recomposé l'ensemble du document. J'avais fait des captures d'écran qui n'étaient pas forcément de la même taille, donc on voit qu'on a des décalages, mais ce n'est pas bien grave. On va le laisser travailler. L'image me paraît correcte, je passe à l'étape suivante, qui s'appelle « Crop ». Il me recompose l'image. On voit qu'ici, il m'a sélectionné l'intégralité de l'image, mais comme on peut le voir, on retrouve ici les parties manquantes. Mais ce n'est pas bien grave, parce que là encore, « Image Composite Editor » va nous aider. Je vais cliquer ici sur « Autocomplete » pour qu'il vienne me compléter l'image en automatique. Ça prend quelques instants, suivant le travail qu'il a à réaliser. Je peux juste vous dire que ce type de complétion peut se faire également sur des images que vous pourriez faire, de panoramas, de paysages et autres. On sort du cadre de la généalogie, mais c'est totalement faisable. On va le laisser travailler. Je vais passer en accéléré cette partie-là. On le voit, il a recomposé l'intégralité du document. Je vais me permettre de redimensionner légèrement l'affichage. Et une fois que c'est réalisé, je clique sur « Export ». Nous voici dans la dernière phase, celle de l'export. Nous avons donc reconstitué en quelques clics l'intégralité du document. Nous pourrions éventuellement jouer sur les paramètres de cette image. Nous pourrions également changer son format, sa qualité. Nous avons juste fait un test, donc nous allons rester là. Il reste juste à finaliser par « Export to Disk ». Vous allez pouvoir sélectionner le répertoire dans lequel vous souhaitez stocker ce média en lui mettant le nom que vous souhaitez et qui va suivre les règles de nommage que vous utilisez vous au quotidien en généalogie. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir cet utilitaire qui peut se révéler bien pratique. Je vous donne rendez-vous dès demain sur la chaîne Généatech pour découvrir une nouvelle vidéo réalisée par l'un de nos membres. Et d'ici là, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, éventuellement voir d'autres vidéos sur notre chaîne Généatech. A bientôt !